Bien, aujourd'hui, les premières, je vous propose la correction du PPO Saigon Ville Coloniale. Alors pour cela, je vous avais donné comme consigne de compléter un tableau à l'aide des documents de la double page 236-237 de votre manuel. Je précisais bien quand c'est possible, ce qui veut dire que vous pouvez très bien laisser une case vierge si le document ne concernait soit la colonne de gauche, c'est-à-dire le développement de la ville avec la colonisation, soit seulement la colonne de droite avec les divisions au sein de la société coloniale. Et donc vous devriez relever à chaque fois les éléments qui montraient le développement de la ville avec la colonisation et ceux qui montraient les divisions de la société coloniale et la colonisation entre les colons européens et les peuples colonisés. Bien, alors pour contextualiser un peu, Saigon, c'est une ville qui a été fondée aux alentours du XVIe siècle. C'est une ville portuaire qui est sur la mer de Chine méridionale et qui se trouve également le long d'un fleuve qui s'appelle le Mekong. C'est un fleuve très important qui traverse une grande partie de l'Asie de l'Est. Ils passent en Chine, ils passent au Laos, au Cambodge, au Vietnam, en Thaïlande. Et les Français arrivent donc à Saigon, font la conquête de Saigon en 1859. Puis cette ville avec la colonisation va devenir une ville importante qui compte rapidement entre 20 et 30 000 habitants. Et à partir de 1880, les Français vont transformer cette ville pour en faire une ville européenne, un véritable petit Paris. Vous vous souvenez que Paris venait d'être transformée par les travaux du baron Haussmann. Eh bien, Saigon, elle également, va être transformée avec une organisation de la ville selon le modèle parisien. Alors, elle va être surnommée également par la Société Marseillaise de Transport, comme le Singapour français d'Asie, parce que les Anglais également, eux, avaient une colonie qui s'appelait Singapour, qui était une ville portuaire également, et qui était un peu considérée comme la perle de leur empire dans cette région. Donc, Saigon est un peu le pendant pour l'empire français de la ville de Singapour. Alors, Saigon, c'est avant tout une ville administrative, parce que c'est dans cette ville que l'on trouve le gouverneur général, c'est-à-dire le personnage qui administre la colonie qui s'appelle en fait l'Indochine, que l'on appelle vulgairement l'Indochine, mais qui s'appelle en fait l'Union Indochinoise, c'est-à-dire une colonie qui unit différents pays, en quelque sorte, de différentes provinces qui s'appelle la Cochinchine, au sud, le Tonkin, au nord, avec la ville d'Hanoï, l'Anam, au centre, et puis vous rajoutez le Cambodge et le Laossi. Donc, je vous demandais de lire le document 1 du manuel, et donc de vérifier dans le document 1 si vous utilisez de trouver des informations qui complètent soit la colonne de gauche, donc développement de la ville avec la colonisation, soit la colonne de droite, division de la société coloniale. Alors, ça pouvait être les deux colonnes, ça pouvait être qu'une des deux. Alors, ce document 1 est un témoignage de Paul Doumer, qui s'intitule, qui est extrait, pardon, d'un ouvrage qui s'appelle Souvenir, qu'il a écrit en 1905, et dans lequel, bien, il raconte son Indochine française. Ce Paul Doumer, il ne sait pas n'importe qui, donc à ce moment-là, il est gouverneur général de l'Indochine, c'est-à-dire que, justement, c'est lui qui dirige l'Indochine et qui habite dans la résidence du gouverneur à Saïgon. Et ce Paul Doumer, il connaîtra un destin à la fois célèbre et funeste, parce qu'il sera élu président de la IIIe République en 1931, et il sera assassiné à peine un an plus tard. Donc, il aura une triste fin, mais il a commencé, entre guillemets, au début de sa carrière politique, il a eu ce poste important de gouverneur général de l'Indochine. Donc, il fallait donc se servir de son témoignage pour remplir la première ligne. Lorsqu'on se sert de son témoignage, eh bien, on voit, justement, que la ville a été transformée. Il écrit que la ville a été, du moins, il décrit que la ville a été reconstruite par la France. Dans son texte, il parle de maisons coquettes, de rues ombragées, un peu telles que le sont les rues prévues dans le nouveau plan d'urbanisme d'Haussmann à Paris avec des rangées d'arbres pour ombrager les villes, d'autant plus que nous sommes sous un climat tropical, donc il est important, quand même, d'avoir de l'ombre. Il y a la création, à ce moment-là, du palais du gouverneur général, c'est-à-dire son lieu d'habitation. Il y a la création de casernes pour abriter les militaires, parce que l'Indochine ne sera jamais totalement pacifiée. Il y a la création, également, d'hôpitaux, notamment pour lutter contre les maladies tropicales, qui sont relativement nombreuses dans cette région. Et le témoignage important de Paul de Maire, c'est qu'il dit que le visiteur qui vient pour la première fois à Saigon a le sentiment d'être dans une ville européenne. Il dit même, d'ailleurs, que le visiteur peut avoir un sentiment un peu presque négatif, parce que quand vous allez à l'étranger, vous n'y allez pas forcément pour retrouver exactement ce que vous connaissez en France. Donc un Parisien qui serait venu à Saigon, peut-être que, mis à part le climat et la population, il n'aurait pas été totalement dépaysé, à condition, évidemment, d'être resté uniquement dans le quartier européen, puisque, comme vous le savez, vous l'avez vu à l'étude des documents, eh bien, les quartiers sont assez ségrédés et marqués spatialement, et qu'il y a une ville asiatique et une ville européenne. Il y a même plusieurs villes asiatiques. Alors, ensuite, vous deviez utiliser le document 2. Alors, le document 2, c'est un plan de Saigon en 1878. Donc là, lorsque vous étudiez ce plan, et notamment sa légende, sa légende, vous indiquez trois éléments. En violet, on vous indiquait les limites de la ville européenne, avec des petits points jaunes, les villages indochinois, et en blanc, vous aviez les rizières. Alors, par rapport aux éléments qui avaient été annoncés par Paul Doumer dans le document 1, on voit qu'il y a, sur ce plan, évidemment, on retrouve les bâtiments dont il nous a parlé, c'est-à-dire le palais du gouverneur, des casernes, des hôpitaux, mais on s'aperçoit également qu'il y a la présence d'autres bâtiments sous ce plan, dont Paul Doumer ne nous a pas parlé. On voit notamment la présence d'une cathédrale, on peut noter également la présence d'un arsenal, on peut voir la présence de rues aussi, qui sont très nettement géométriques, c'est-à-dire qu'elles sont en ligne droite, elles se coupent à angle droit, donc ce plan géométrique est un plan, évidemment, européen. Donc là, ce sont des éléments de transformation de la ville. Par contre, on voit, et on commence à remplir la colonne de droite, qu'il y a donc des séparations visibles dans la société coloniale entre la population indigène, la population autochtone, ceux qui étaient là avant que les Européens arrivent, donc les Indochinois, et on voit qu'il y a des villages indochinois qui sont à la marge de la ville, c'est-à-dire qu'ils sont en dehors de la ville européenne, et ils se trouvent au sein des rizières, puisque la nourriture principale des Indochinois, c'est le riz, et la riziculture est une culture qui nécessite beaucoup d'eau, d'où le fort développement de la riziculture à proximité de la rivière, qui permet donc des apports d'eau pour faire passer cette plante, cette céréale. Alors le document 3, rien que la lecture de son titre nous donne déjà des éléments qui nous permettent de voir dans quelles colonnes on va pouvoir mettre les informations, puisque ce document s'intitule « Saigon vu par un opposant à la colonisation ». On peut bien imaginer que la plupart des éléments vont concerner les divisions au sein de ce qu'on appelle la société coloniale. Et donc ce personnage s'appelle Félicien Chalail, en plus il est professeur de philosophie, et chose importante, on voit qu'il est socialiste. Vous savez que les socialistes en politique ont donné, surtout à cette époque, une importance capitale à la lutte sociale, donc à l'égalité. Alors en France, ça pouvait être entre les ouvriers et par exemple les bourgeois, et bien dans les sociétés coloniales, ça va être l'égalité entre les peuples indigènes et les colons, les européens. Et donc il relate un voyage qu'il fait à Saigon en 1901, qu'il a publié dans un ouvrage qui s'appelle « Souvenir sur la colonisation » en 1935. Donc là, il témoigne de ce qu'il a vu, et notamment ce qui concerne les divisions de la société coloniale. Alors là, ce Félicien Chala, il est un peu écœuré, on le voit bien, notamment par le sentiment de supériorité, qui est fortement teinté de racisme, des colons, qui, justement, pour montrer leur sentiment de supériorité, n'hésite pas à infliger des mauvais traitements aux indigènes, notamment par exemple aux tireurs de pousse-pousse, qu'il n'hésite pas à rudoyer quand le tireur de pousse-pousse sollicite le règlement de sa course au prix qui avait été fixé à l'avance, comme si, en fait, de devoir rudoyer l'indigène, c'est-à-dire de le frapper, de l'insulter, de le bousculer, c'était finalement une chose assez courante et nécessaire même, puisque si on replace un peu Saigon dans le contexte de l'époque, il y avait à peine en Indochine 0,1% de la population qui était les colons. Tout le reste, donc les 99,99%, ce sont des, du moins 99,99%, ce sont des Asiatiques. Donc les Français qui étaient très largement minoritaires, eh bien, peut-être qu'ils utilisaient davantage la force, l'humiliation, les mauvais traitements pour pouvoir s'affirmer comme les dominants. Et donc ça, évidemment, ça ne plaît pas du tout à ce professeur philosophe socialiste de voir des Français frapper avec une canne ou une cravage des indigènes. Chose qui, aujourd'hui, évidemment, est réprimée. Si vous vous amusiez à frapper votre chauffeur de taxi ou le chauffeur de bus, vous savez que ça aurait des soucis. Là, ça ne posait pas de soucis, c'était pratique courante. Et puis, il note également ce qu'on a noté à travers le plan de Saigon, par exemple, qu'il y avait une très nette séparation des Français et des indigènes. Donc ça aussi, il le remarque. Il voit bien qu'il y a une ville française, une ville indigène, et que les seuls indigènes, entre guillemets, qui fréquentent la ville française, ce sont grosso modo les serviteurs. Donc les serviteurs, les domestiques qui travaillent dans les maisons, les tireurs de pousse-pousse, les gens qui vont faire les travaux dans la rue, donc des gens que les Français considèrent comme intérieurs. Alors le document 4, il est intéressant parce que c'est un autre type de document. Après avoir lu une carte et deux textes, nous avons des documents iconographiques puisque nous avons des photographies. Oui, la photographie existait à l'époque. Donc nous avons une photographie de deux éléments de la ville européenne. Premièrement, à gauche, la rue Katina, une photo prise en 1900 et à droite, vous aviez la cathédrale qui a été prise en 1910. Alors quand on regarde ces photos, on voit tout de suite les éléments d'architecture européenne qui sautent aux yeux. On voit donc des rues rectilignes, asphaltées, c'est-à-dire recouvertes de goudrons, des rues qui sont bordées d'arbres pour pouvoir permettre aux promeneurs de déambuler à l'ombre. Finalement, si je ne vous disais pas que c'était une photo de rue prise en Asie, en regardant l'architecture des bâtiments, en regardant la présence aussi d'automobiles, vous auriez pu vous dire que c'était une photo qui avait été prise à Paris, à Marseille, à Lyon. Le seul élément, évidemment, qui nous invite à nous dire que c'est une photo d'une ville prise en Asie, ce sont, justement, la présence de tireurs de pouce pouce qui était un instrument de transport très caractéristique de cette région. Mais on voit également d'autres éléments caractéristiques de l'architecture européenne. On voit la présence d'une cathédrale, évidemment, comme dans un pays plutôt de religion bouddhiste ou du conflitianisme. Donc, ce n'est pas du tout normalement la religion pratiquée par les indigènes. On voit aussi la présence d'éclairages urbains, donc quelque chose d'extrêmement moderne pour l'époque. Donc là, on a vraiment des caractéristiques d'une ville européenne. Alors, c'est une ville européenne, une ville blanche, où vivent majoritairement des Blancs. Alors, on peut y trouver des indigènes, mais l'indigène, il est majoritairement employé pour travailler dans la ville européenne, mais il n'y habite pas. Il est employé, notamment, sur la photo de gauche, en étant tireur de pouce pouce. Et puis, il y a aussi une multitude d'indigènes qui travaillent dans les maisons des Européens, plus que tout Européen se devait d'avoir des domestiques pour s'occuper des enfants, pour faire le ménage, pour faire la cuisine. C'était quelque chose d'évident pour tous les Européens et d'habituel d'avoir des domestiques indigènes.